Alors le texte de la Bible que nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de Marc, on le retrouve au chapitre 4 à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, qui est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Qui est-il, Jeff, celui-ci? Donc, il devait sûrement une certaine autorité parce que parler au vent, je ne sais pas si tu as déjà essayé, ça ne marche pas. C'est en vain. C'est en vain. Il y a eu finalement un vent soudain et puis la barque a justement commencé à se remplir d'eau. Les gars pourtant avaient leur ceinture, tout ça, mais tombant dans l'eau, ils sont morts d'hypothermiers. Donc, c'est vrai que c'est dangereux. Et si tu as un pêchant ou des gens qui naviguent souvent sur l'eau qui sont nerveux, on devrait être nerveux. Moi, je me rappelle avoir pris l'avion avec un ami qui nous amenait finalement d'un fois, c'est une compagnie qu'il y avait à lui. Puis on passait au-dessus finalement de certaines montagnes. Et puis crois-moi, dans un cesse-là, ça ne peut brasser pas à peu près, tu sais. Puis l'autre gars qui était invité avec moi aussi, il me regarde dedans en voulant dire, tu penses qu'on est safe? Fait que moi, je lui regarde, regarde le pilote. C'est ça, il a l'air relax. Si il a l'air relax, on est correct. Si il est nerveux, on devrait être nerveux. Tout à fait. Mais le pilote, c'est Jésus. Il a l'air tellement relax, il dort. Il dort. La tempête ne l'empêche même pas de dormir. Exactement. Mais je pense que ça, c'est ce qu'il veut nous accorder. On parlait finalement qui est Jésus. Mais quand on regarde le personnage, on est obligé de dire, il y a un homme qui est là, puis il y a Dieu qui est là. Mais c'est surtout en tant qu'homme qu'il veut qu'on comprenne. Parce qu'en tant qu'être humain, il s'est fait comme nous, limité et dépendant de Dieu. Lui, le péché, il ne l'a pas séparé de son père. Il est l'homme comme Dieu a voulu le créer au point de départ. Pas séparé de Dieu. Dieu s'occupe de lui entièrement. Donc, même dans une tempête, il dort. Il est relax. Parce qu'il sait que Dieu est en contrôle. Oui. Il est en paix avec Dieu, forcément. Puis il sait que Dieu est en contrôle. Puis c'est exactement ce qu'il veut pour chaque être humain, qu'on soit en paix avec lui, qu'on ait fait la paix avec lui parce que Christ peut pardonner au péché. Oui. Et puis si cette paix s'établit, la communion se rétablit. C'est ça. Et Jésus est dans une communion consulée avec son père en tant qu'homme. C'est Dieu fait homme. Et en tant qu'homme, dans une relation parfaite avec son père, il est venu rendre manifeste qui est son père. Donc, il va faire une démonstration face au vent. Il va parler au vent. Puis il va parler à la mer. Mais Jésus ne fait pas aucun miracle pour impressionner la foule ni les gens. Il fait tous ses signes. Puis Jean appelle ça justement des signes. On avait déjà travaillé sur un évangile ensemble, l'évangile de Jean. Il travaille en disant, c'est des signes. Un signe, ça pointe vers quelque chose. Jésus veut toujours nous ramener aux Écritures qu'il annonçait. Il ne veut pas, même à la limite, qu'on fasse juste croire en lui parce qu'il nous a impressionnés. Parce qu'il y a plein de foules qui se font impressionner par plein de gens tout le long de l'histoire de l'humanité. Puis on se fait tromper sans arrêt. Que ce soit les élections, les partis politiques qui n'arrêtent pas de nous raconter ce qu'on va entendre. On vote pour eux autres. Parce qu'ils disent, ah, les gars, désolé, on n'avait pas vu que, ok. Puis on se fait niaiser à toutes les élections. Mais Jésus n'est pas venu finalement gagner des élections. Puis après ça, on nous dit, ah, non, je suis désolé. Il est venu nous démontrer les promesses de Dieu. On est sauvés à cause d'une promesse. On n'est pas sauvés à cause des lois qu'on va obéir. C'est la promesse. Il y a l'identification ou l'identité de Jésus ici est importante. Puis c'est toi tantôt qui faisais référence au psaume 107, le verset, à partir du verset 28. Je trouve ça vraiment intéressant parce que... Oui, parce que dans ce texte-là, c'est Dieu. Et puis Jésus fait exactement la même affaire. Alors ça, c'est encore une manifestation que, oui, il était humain parce qu'il dormait. Mais oui, il était Dieu parce qu'il commandait au vent et à la mer de s'arrêter. C'est le psaume 107, comme tu dis. Et puis c'est un psaume où tu as des gens justement dans une barque, des marins. Et puis là, il y a une tempête, ça monte au ciel, ça descend dans l'abîme. Tu sais, les gars ne sont pas reposants. Et puis il dit, dans leur détresse, les marins ici, ils crièrent à l'éternel. Donc ici, c'est Dieu. Ils crièrent à Dieu, à l'éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se tuent. C'est exactement ce qui est arrivé ici. Donc il leur fait une démonstration, d'abord qu'il est humain. Il a confiance en son père. Et deux, il va rendre manifeste qu'il n'est pas juste humain. Son père l'a envoyé et c'est lui seul qui peut régler le problème de l'humanité. Il faut que ce soit la vie en personne qui vienne mourir pour nous pour nous redonner la vie. En dehors de son sacrifice, de son oeuvre à lui, qui n'est pas juste l'instruction ou les miracles. Il fallait qu'il porte nos péchés. Il en meurt, mais on ne peut pas tuer la vie. Alors, il a pris, il a subi la mort. Et trois jours après, il est venu nous annoncer, « Mais étant ceux qui viennent à moi, je vous accorde le pardon et la vie. » En dehors de lui, il n'y a aucune solution pour l'humanité. Et encore là, Jésus, ce n'est pas parce qu'il était puissant qu'il peut pardonner nos péchés. Ce n'est pas parce qu'il nous aime seulement qu'il peut pardonner nos péchés. C'est parce qu'il en a payé le prix à la croix. Il a donné sa vie pour satisfaire la justice de Dieu. Ça, c'est un concept qui est très dans l'Évangile, mais qui est très peu compris dans le monde actuel. Même les gens religieux, des gens qui sont des sympathisants de la cause de l'Évangile, qui vont dans les églises. Et quand je leur demande pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix, d'ailleurs, c'est une question du vox pop qu'on va poser dans les émissions qui suivent, et ils ne connaissent pas la réponse. Ils n'ont pas saisi le sens profond de la croix, où Christ réglait la justice de Dieu, parce que nous, si lui ne le faisait pas, bien, c'est nous qui devions subir le châtiment, et c'est un châtiment éternel, parce que Dieu est saint. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est répandu. Dans ce passage, Jésus, il est avec ses disciples, et parmi ses disciples, il y en a au moins quatre qui avaient l'expérience du lac, parce que quatre étaient des pécheurs de métier, donc ce n'est probablement pas la première tempête qu'ils devaient affronter sur le lac. et ils ont eu très, très peur. C'était vraiment une tempête, pour qu'ils aient peur comme ils ont eu peur. Mais ce qui est intéressant dans le texte, ce qui est un peu déstabilisant, c'est qu'après que Jésus ait apaisé la tempête, ils ont eu plus peur qu'avant. Parce qu'il y avait le pouvoir, c'est ça. Ils se demandaient, attends, c'est qui ce gars-là? C'est ça, c'est la question. Non, mais c'est étonnant quand même. C'est vrai, hein? J'ai jamais pensé à ça. Pourtant, ça faisait un bout de temps qu'ils marchaient avec lui. Ils l'ont vu faire d'autres choses. Mais là, parce que le Seigneur ne les amène pas encore une fois à être impressionnés de qui il est, humainement parlant, mais il les ramène sans arrêt à Dieu, le Dieu des Écritures. Et là, ils sont en train de se demander, alors c'est qui? C'est qui? Il me semble que le vent, je n'ai pas vu des oreilles dans le vent, puis que, je ne sais pas, la mère a un cerveau. Et il y a autorité sur sa création. On a affaire au Créateur qui vient en créature au milieu de nous. C'est pour ça que Jésus va dire, même à d'autres places, à moins que vous croyez qui je suis, la révélation, la compréhension qu'on a de Jésus-Christ, elle est vitale pour notre salut. Si on pense que c'est juste un prophète ou un bon enseignant ou un moraliste, bien, on demeure dans la mort encore. Mais si on comprend que quand Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis, et qu'il a manqué de se faire lapider cette fois-là, au nom de, les gens disent, il blasphème, et bien, si on ne trouve pas en Jésus-Christ et l'homme, qui est la créature, et le Créateur, et bien, notre salut, finalement, il repose sur rien. Et ça, c'est une découverte qui est renversante. C'est pour ça qu'eux, devant ce geste-là, en réalité, ils ont vu, c'est difficile pour nous, on lit le texte, puis ça fait partie des Écritures, on lit tellement de choses dans les Écritures, mais ce qu'ils ont vécu cette nuit-là avec Jésus sur la lac, c'était vraiment incroyable. Tu sais, ils ont vu passer une tempête, tu sais, la nature est déchaînée, là, tu sais. Moi, c'est marqué, la barque se remplissait déjà. Autrement dit, tu sais, il n'y avait pas juste eu quelques gouttes d'eau, là. Il semble qu'à cause de l'eau accumulée, qu'il est en train de couler. Il était sur le point de couler. C'est ça, je comprends, moi. Puis là, pour une parole, tu sais, puis juste voir Jésus qui parle, tu sais, puis le sens de parler, c'est comme s'il grondait, tu sais, en voulant dire... Il chicane. Oui, il chicane le vent, puis arrête-toi, là, tu sais. Puis, moi, ça vient calme tout de suite, là. Tu sais, il retombe dans le calme. Les autres, ils sont, je veux dire, tu passes la mort à deux... Puis là, tu es dans le gros calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? C'est qui, ce gars-là, tu sais? Hé, tu sais, j'ai cru qu'il était pas mal fort, mais là, ça me dépasse. Ça me dépasse, là, tu sais. Et c'est ça, Jésus, il est dépassant. Et puis, il veut qu'on l'expérimente, cet aspect de sa personne. Il va nous dépasser parce que c'est Dieu, Jésus. Et quand on l'invite dans notre vie, on va réaliser que c'est pas n'importe qui qui est venu dans notre vie. Celui qui meurt sur la croix pour nous, c'est pas n'importe qui. C'est le Créateur des cieux et de la terre. Et parce qu'il est le Créateur des cieux et de la terre, il peut commander à sa création, comme il l'a démontré d'une manière si évidente dans ce passage de l'Évangile de Marc qu'on a vu. Certainement que la vie de ces gens qui étaient avec Jésus dans la barque après cet événement a changé. Encore une fois, ils pouvaient se rappeler quelque chose qui a complètement transformé leur vie. Et Jésus, c'est ce qu'il fait. Lorsqu'on le prend au sérieux, lorsqu'on fait de lui le sauveur, le maître de notre vie, qu'on reconnaît sa souveraineté sur nos vies, qu'on se soumet à lui et qu'on s'engage à marcher avec lui, eh bien, on développe une relation qui fait que notre vie va complètement changer et qu'on va découvrir ce personnage si merveilleux et si étonnant.